Plus de 10 000 personnes ont pris le départ des différentes épreuves du Marathon Bénévat de Québec, une première en 24 ans. Vous êtes là pour qui? Karine Lefebvre. C'est qui, elle? C'est ma marraine. Un marathon marqué par de belles histoires. Chez les hommes, c'est Simon Leblanc, natif de Saint-Prospère en Beauce, qui a terminé au premier rang. Lui qui avait terminé deuxième la semaine dernière à Montréal. Un troisième marathon seulement carrière pour lui. Le nuage de Montréal m'a juste emporté pour Québec. J'ai senti aux alentours du 35e kilo les jambes. Je suis cassé. Deux marathons en pratiquement même pas sept jours de repos. C'est trop, mais quel feeling! C'est Guillaume Rioux, entraîneur des receveurs du Rouge et Hors Football, qui a pris la troisième place et dire qu'il était sur le terrain à McGill la veille pour le match de son équipe. C'était vraiment tripas de courir dans ma ville. On a eu un sport incroyable dans la communauté aujourd'hui. C'était vraiment cool. À plein de spots dans la ville, il y avait du monde qui encourageait, qui criait. C'était vraiment, vraiment le fun. Et chez les femmes, Catherine Royer, native de Montréal, a survolé le parcours en distançant la deuxième coureuse par plus de cinq minutes. Un exploit pour celle qui en était un premier marathon depuis la naissance de Benjamin il y a dix mois. Je suis contente. Il y a tellement de gens qui encouragent que c'est vraiment génial. Le parcours était super. J'ai pensé beaucoup à mon petit. Elle a gagné! Un petit bébé de dix mois, là! On dirait que ça vient avec notre positionnement. Ça incarne vraiment les belles histoires qu'on a eues aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, on veut donner le goût aux gens de courir, de participer, de se donner un défi. Encore une fois, cette année, pour la 24e édition du marathon, vous le voyez, des centaines de personnes étaient présentes pour applaudir les dix mille participants. Au-delà des performances, c'était l'occasion pour de nombreux amateurs de dépasser leurs limites. Un marathon couronné de succès marqué par une hausse d'inscription de plus de 30 % par rapport à la dernière. Un marathon où 23 pays étaient représentés. Bravo! Félicitations! Et l'Éducative et la Nouvelle, Québec.